Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les pires criminels, Stomu Miyazaki Stomu Miyazaki est un tueur en série japonais condamné pour les meurtres de 4 enfants âgés de 4 à 7 ans, commis entre 1988 et 1989. Les meurtres qu'il a commis ont été si atroces qu'aujourd'hui encore, il est connu au Japon comme étant le pire des tueurs en série du pays. Né prématurément en 1962 à Itsukaichi, un ancien bourg du district de Nishitama, Stomu est le fruit d'une relation incestueuse entre le propriétaire d'un journal local et sa sœur aînée. Du fait des circonstances de sa conception et de sa naissance prématurée, il vint au monde avec une déformation des mains. Très bon élève, durant ses premières années de lycée, il subit une pression constante de ses parents et a été harcelé par ses camarades étant plus jeunes. Ses notes ont commencé à drastiquement baisser et le jeune homme, qui voulait initialement devenir professeur d'anglais, a finalement décidé de se former pour devenir technicien photo. En grandissant, les relations qu'il avait avec sa famille sont devenues relativement mauvaises. En réalité, il n'arrivait à s'entendre qu'avec son grand-père, mais ce dernier est décédé en 1988, ce qui plongea de Stomu dans une dépression. Déjà assez dérangé à l'époque, il mangea une partie des cendres de son grand-père après l'incinération de ce dernier pour le garder auprès de lui. À ses pervers, à l'université, il avait pour obsession de photographier sous les jupes des joueuses de l'équipe de tennis de table pour se masturber ensuite dessus. À la fin de ses études, il revint s'installer chez ses parents, ce qui n'arrangea rien car en plus d'avoir un esprit pervers, Stomu était un grand consommateur de pornographie enfantine et il avait deux jeunes sœurs. Un jour, l'une d'elles le surprit en train de la regarder alors qu'elle prenait une douche. Lorsqu'elle se mit à crier en lui disant de partir, il lui aurait sauté dessus pour l'attaquer. Plus tard, l'incident vint aux oreilles de sa mère adoptive, l'épouse de son père, et lorsqu'elle prit la décision de lui en parler pour le réprimander, il eut la même réaction qu'avec sa sœur. La toute première victime de Tsutomu Miyazaki était une fillette de 4 ans, appelée Marikonno. Elle fut enlevée par Tsutomu à la périphérie de Tokyo en août 1988, à peine quelques mois après le décès du grand-père du jeune homme. Elle fut tuée par strangulation, mais ça ne s'arrêta pas là, car Tsutomu décida de violer son cadavre et de prendre des photos de ce dernier avant de récupérer ses vêtements comme un trophée et de l'abandonner dans les collines. Comme quelques jours plus tard, le cadavre n'avait toujours pas été retrouvé, il retourna à l'endroit où il l'avait laissé pour lui couper les mains et les pieds. Dès l'ouverture de son procès, il reconnut que son but était de consommer la chair et d'incinérer les os pour ingérer leurs cendres. Sa deuxième victime s'appelait Masami Yoshizawa et était âgée de 7 ans. Il l'a enlevée alors qu'elle marchait sur le bord d'une route pour rentrer chez elle. Il l'a emmenée exactement au même endroit où il avait tué Marie. Elle a achevé de la même façon avant de faire la même chose avec son cadavre qu'avec celui de Marie. Une fois son affaire morbide terminée, il abandonna le cadavre de Masami à quelques mètres de celui de Marie. Pour sa troisième victime, il changea de mode opératoire. En décembre 1988, il kidnappe Erika Namba alors qu'elle quittait la maison d'un ami de son quartier avec qui elle venait de passer l'après-midi à jouer. Elle était âgée de 4 ans. Il l'oblige à monter dans sa voiture afin de la déshabiller, pour la prendre en photo et la tuer. Il jeta une partie des vêtements dans une zone boisée. Quant au cadavre, il le laissa sur un parking. Comme si avoir tué ses fillettes n'était pas suffisant, il prit un malin plaisir à tourmenter les parents de Mali et d'Erika. Il commença par leur envoyer des photos des vêtements qu'il avait conservés comme trophées et des échantillons des cendres des os incinérés. Puis il envoya des cartes postales avec des suites de mots suggérant les meurtres comme incinérés, os, enquêtés, prouvés. Pour la famille de Mali, ou froid, tout, gorge, repos, décès, pour la famille d'Erika. Le tout signé avec le nom d'une femme qu'il avait inventée. Sa quatrième et dernière victime était une fillette âgée de 5 ans, Ayako Nomoto. Une fois la petite dans sa voiture, il l'a d'abord convaincue que si elle acceptait de faire les photos qu'il voulait, elle pourrait y vivre. Il n'a pas tenu sa promesse. Il a ensuite ramené le cadavre dans son appartement où il a pratiqué des sévices sexuels dessus pendant deux jours. Quand le cadavre a commencé à se décomposer, il l'a démembré et a d'abord abandonné le tronc dans un cimetière avant de jeter la tête dans les collines. Il garda le reste chez lui et mangea la chair de sa victime avant de boire une partie du sang qu'il avait gardé. Il fut enfin arrêté en juillet 1989 lorsqu'un père de famille le retrouva en train d'essayer de prendre des photos sous la robe de sa fille. Après son arrestation, il essaya de s'échapper mais fut rattrapé avant d'atteindre sa voiture. En fouillant son appartement, les policiers ont trouvé 5763 cassettes vidéo de pornographie enfantine, torture-pornes ou films d'horreur gore mettant en scène des enfants. Les médias l'ont surnommé le meurtrier otaku. Le père de Tsutomu Miyazaki a refusé de financer les frais d'avocat et a fini par se suicider par honte des actes de son fils. Au cours de son procès, Tsutomu a d'abord tenté de plaider la folie en parlant de façon incohérente et en disant qu'un alter ego nommé Ratman l'avait obligé à faire tout ça. Il fut reconnu comme souffrant d'une forme aggravée de schizophrénie mais le tribunal jugea tout de même qu'il était pleinement conscient de ses actes et prit la décision de le condamner à mort par pendaison. Sa condamnation fut confirmée par la haute cour de Tokyo puis par la cour suprême du Japon. Il est finalement exécuté en juin 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada